C'est vrai, j'ai dit des choses au chef de l'état. Je vais lui demander pardon. Je suis allé trop loin. J'ai compris que le système que je combats se trouve dans l'opposition, dans le gouvernement, dans la société et même en prison, ce n'est pas l'état qui m'a arrêté. C'est un élément de mon camp qui m'a libéré à l'état c'est vrai, j'ai dit des choses au chef de l'état. Je vais lui demander pardon. Je suis allé trop loin, j'ai compris que le système que je combats se trouve dans l'opposition, dans le gouvernement, dans la société et même en prison, ce n'est pas l'état qui m'a arrêté. C'est un élément de mon camp qui m'a livré à l'état à la barre ce lundi 18 janvier, Mamadi Condé est revenu longuement sur sa situation. De sa sortie en Guinée pour le Mali, de la renonciation à sa nationalité malienne au profit de la Guinée pour aller se baser au Canada, jusqu'à la mort de sa sœur dans les violences politiques sous le régime comté. Dans ses explications, on comprend aisément que Mamadi Condé a accumulé d'état de frustration. Lui qui a investi dans le cinéma afin d'aider de nombreux jeunes Guinéens, a été bloqué à plusieurs niveaux. Fâché par ce qui se passe en Guinée, il a même demandé à son père de renoncer à la proposition d'être préfet de Gengiray. Pour compenser cela, il lui a acheté une voiture et une maison. Devant la barre, Madik Sans Frontières dit que plusieurs personnes lui ont reproché ses vidéos, notamment le colonel Bafolet, un autre officier qui l'a attaqué dans ses vidéos. Devant cette barre, dit-il, ce n'est pas Madik Sans Frontières qui parle, mais Mamadi Condé. Il dit avoir regretté ses actes et demande pardon, c'est vrai, j'ai dit des choses au chef de l'État. Je vais lui demander pardon. Je suis allé trop loin. Je demande pardon à tout Guinéen qui a été vexé par mes vidéos, j'ai beaucoup appris pendant ces deux mois en prison. J'ai changé et j'ai reculé de deux pas. J'ai compris que le système que je combats se trouve dans l'opposition, dans le gouvernement, dans la société et même en prison ce n'est pas l'État qui m'a arrêté. C'est un élément de mon camp qui m'a livré à l'État quand un journaliste l'a qualifié d'opposante du régime, en posant sa question à l'avocat Maître Alceni et Sata Diallo, Madik Sans Frontières l'a rectifié, ancienne opposante. Sous-titrage Société Radio-Canada